Bonjour à tous. Bonjour Tcherno. Bienvenue dans cette session du Think Data Day. Dans cette session, on va parler de l'intégration de la langue africaine et on sera avec Tcherno de Bantu. Tcherno, tu as la parole. Bienvenue dans cette présentation. Donc, ici, on va parler de l'intégration des langues africaines avec l'IA, donc avec l'ingénieur artificiel, et on va prendre le cas du Wolof. Donc, dans cette présentation, nous allons d'abord parler de la motivation. Donc, qu'est-ce qui nous a motivés à aller vers cette direction et vouloir développer des solutions sur les langues locales avec l'ingénieur artificiel? Quels sont les objectifs qu'on veut atteindre avec ce travail qu'on est en train de mener? Les défis que nous avons rencontrés et que nous continuons aussi de rencontrer? Les techniques et les algorithmes qui sont utilisés pour faire ce travail? Quelques résultats qu'on a actuellement et la conclusion et les perspectives du travail. Donc, la motivation, c'est quoi? Je pense que la motivation, elle est la chose la plus simple dans ce contexte. C'est que ce qu'on voit actuellement, c'est qu'il y a un taux de pénétration très important dans tout ce qui est une nouvelle technologie au sein de la communauté. Et, par exemple, on a la plupart des gens maintenant ont des smartphones et utilisent pas mal d'applications au niveau des smartphones et de leurs ordinateurs et tout. Sauf que le problème, c'est que la plupart de ces applications sont développées avec des langues étrangères, donc telles que l'anglais ou le français. Et tout le monde ne peut pas parler ou écrire de l'anglais ou du français. Et du coup, il y a cette barrière qui empêche les gens de pouvoir utiliser ces nouvelles technologies au niveau de la langue. Et donc, il y a pas mal de personnes, par exemple des grands-mères, des grandes mères et des grands-papas qui ont du mal à utiliser ces applications parce qu'ils ne savent pas lire ou écrire ou même parler l'anglais ou le français. Donc, l'objectif ici, c'est vraiment, avant toute chose, de résoudre ces problèmes-là parce qu'il y a un taux d'alphabétisation sur les langues étrangères qui est quand même faible. Même si on prend les gens qui savent parler les holofs où ils sont quand même beaucoup plus nombreux que les gens qui parlent le français. Donc, ce qui a causé ce problème, c'est que même s'il y a des applications actuellement dans le domaine de l'intelligence artificielle sur les langues naturelles, donc telles que le français ou l'anglais, il y a quand même très peu qui sont appliquées à nos langues locales, telles que le Wolof ou le Jola, le CRR, ou même si on prend d'autres pays d'Afrique, on a les mêmes problèmes. Donc, on ne voit pas, par exemple, du système de traduction automatique de français vers le Wolof, de reconnaissance vocale en Wolof ou de synthèse vocale, alors que si on prend des applications comme Siri ou Google Voice, ils marchent quand même avec de l'anglais ou du français. Donc, c'est à nous d'essayer de trouver des solutions par rapport à ces problèmes-là sans avoir à attendre les autres pour venir résoudre nos propres problèmes. Alors, l'objectif, c'est comme on vient de le voir, c'est quand même donner plus d'accessibilité aux nouvelles technologies par rapport aux gens de notre communauté. Donc, supposons qu'on a un champ d'agriculture et on voudrait pouvoir interagir avec des objets connectés pour dire de commencer à faire l'arrosage ou peut-être de l'arrêter ou d'allumer des lumières si on a un champ de poulailler, des choses comme ça. Pouvoir faire ça en Wolof permettrait forcément d'avoir plus d'accessibilité pour beaucoup, beaucoup de personnes. Au lieu de pouvoir faire ça avec des langues comme le français ou l'anglais. Le fait aussi de pouvoir permettre aux gens d'utiliser des applications via la voix en utilisant le Wolof va aussi permettre à beaucoup de personnes de pouvoir interagir avec les applications, contrairement à ce qu'on a actuellement. Il y a aussi le fait de pouvoir faciliter l'interaction avec des personnes qui ne savent parler que nos langues locales, avec des personnes qui savent parler d'autres langues telles que le français ou l'anglais. Donc, si on arrive à faire des systèmes de traduction de livres, d'articles, ou même pouvoir avoir des applications telles qu'une personne parle le Wolof et que derrière, l'autre personne entend le français. Ça, ça facilite pas mal la communication. Et ça, c'est des choses qu'on peut appliquer même en dehors des applications classiques, tout ce qui est commerce international et tout ça. Même les bol-bols qui ne savent pas parler le français des fois pourraient utiliser ce genre d'application pour communiquer avec d'autres personnes qui viennent acheter le produit. Et bien sûr, ça permettra de mettre toutes nos langues locales dans l'application de l'intelligence artificielle, ce qui n'est pas encore le cas actuellement. Alors, l'objectif, c'est donc de proposer des services qui pourraient permettre aux gens de pouvoir utiliser des applications et de nouvelles technologies avec nos langues locales. Cela passe quand même par plusieurs modules. Ce n'est pas un seul module, c'est tout un système. On a un système qui va permettre de faire de la reconnaissance vocale en prenant en entrée la voix et en sortie pouvoir donner du texte. On a aussi un système de traduction qui pourra prendre en entrée un texte en français ou en Wolof, par exemple, et pouvoir donner en sortie l'autre langue. On a aussi de la sentience vocale qui va prendre en entrée un texte et donner en sortie un audio. On a aussi un système d'extraction d'entités qui va prendre en entrée un texte et pouvoir donner au niveau de ce texte quels sont les mots ou les séquences de mots qui représentent des personnes, des lieux, des entreprises, des dates et ainsi de suite. Donc, cela permet de pouvoir accélérer une information structurée à partir d'un texte brut. Donc, pourquoi on a ces modules qui sont liés ainsi ? C'est parce que l'utilisation va se faire presque ainsi dans la plupart des cas. Par exemple, on a quelqu'un qui parle de Wolof et qui voudrait faire la traduction de ce qu'il parle en français. D'abord, il donne l'audio en Wolof. Donc, on fait de la reconnaissance vocale et on a du texte. On donne ce texte à un module de traduction qui va traduire le texte qui est en Wolof en français. Une fois qu'on a le texte en français, on donne ce texte à un module de synthèse vocale qui va pouvoir parler le texte qui lui est donné en entrée. Donc, si c'est l'inverse, c'est la même chose. Quelqu'un qui donne en entrée, peut-être pas de l'audio, mais directement un texte en français, on peut faire la traduction de ce texte en Wolof. Et si la personne, peut-être qu'il ne sait pas lire du Wolof correctement, ce qui est par exemple Mocha, on fait la synthèse vocale du texte Wolof pour donner en sortie un audio. Donc, ce système va être disponible via des services que les gens qui développent des applications ou des clients finaux pourraient appeler et donner en entrée un audio pour avoir de la connaissance vocale, un texte en Wolof pour avoir la traduction en français, un texte en Wolof pour avoir la synthèse vocale et donc utiliser ça dans leur propre application. Alors, les défis qu'on a rencontrés et que nous continuons de rencontrer pour certains, c'est les données. Pour faire de l'énergie artificielle, pour faire du machine learning, il faut avoir des données pour entraîner les modèles et les systèmes qui vont être utilisés après pour automatiser ces tâches-là. Et donc, pour cela, on a eu affaire à des plateformes de collecte de données. Donc, c'est open source qu'on a modifié pour adapter ça en langue locale. Et il faut aussi des personnes pour créer ces données. Donc, quoi que l'on puisse dire au début, tout est manuel en termes d'identifical parce qu'il faut avoir des données et c'est des personnes qui créent ces données-là. Et donc, pour certains cas, c'est facile d'avoir des personnes telles que tout ce qui est en instrument audio. Mais pour d'autres cas, comme la traduction, c'est quand même un peu plus compliqué. Il faut de l'expertise en Wolof. Et des fois, ça pose problème parce qu'il faut l'épée, il faut pouvoir travailler avec tout ce qui est utilisation des plateformes qu'on développe et tout ça. Donc, il y a quand même ce premier défi qui concerne uniquement tout ce qui est collecte de données avant même de parler de modèles. Une fois qu'on a les données et qu'on doit entraîner des modèles, il y a aussi l'autre problème qui est qu'on doit avoir des ressources matérielles pour faire ces traitements-là. Donc, la ressource la plus importante en termes de machine learning, c'est vraiment les cartes graphiques que les gens connaissent souvent dans le domaine du jeu vidéo, mais qui sont hyper importantes dans le domaine de l'intelligence artificielle. Il y a bien sûr tout ce qui est Prodester et RAM. Et actuellement, on s'en sort pas mal avec le cloud pour avoir ces ressources matérielles pour entraîner les systèmes et les modèles qu'on crée. Alors, là, on va passer un peu en revue les différentes étapes qui sont utilisées pour faire les systèmes qu'on a, les modules dont on vient de parler. On va commencer par la reconnaissance vocale. Donc, la reconnaissance vocale, comme on vient de le voir, prend en entrée un audio et en sortie, il doit donner un texte. Alors, pour entraîner ce système, on a besoin de je redonner où on a d'une partie l'audio, de l'autre partie le texte. Donc, si je prends l'exemple de Mekhif, ce qui est le cas actuellement, c'est pas du tout dans le sens figuré, c'est propre. Donc, de Mekhif, on va avoir en entrée l'audio et on va aussi avoir en entrée le texte qui va écrire de Mekhif. C'est comme ça que le modèle va pouvoir faire la liaison après entre l'audio et le texte. C'est comme ça qu'il va apprendre que de Mekhif doit être adapté à un texte de Mekhif. Et pour ce faire, on a un modèle acoustique qui a pour rôle de comprendre l'audio. Ça veut dire quoi? Le modèle acoustique va pouvoir prendre en entrée un audio et pouvoir donner en sortie les phonèmes qui sont au niveau de l'audio. Donc, en Wolof, les phonèmes, c'est un peu plus simple parce que c'est pas... C'est juste des caractères parce qu'en Wolof, ce qu'on dit, c'est ce qu'on écrit. Mais si c'est d'autres langues, ça peut varier. Dans d'autres langues, comme l'anglais, même si on écrit Y avec W-H-Y, c'est pas du tout ce qu'on dit. On va pas dire W-H-Y. Quand on prononce le mot Y, c'est Y qu'on dit. En Wolof, on n'a pas ça. Si on met Y, on va pas l'écrire comme ça, on va l'écrire W-A-Y. Donc, c'est pour ça que c'est un peu plus simple en termes de phonèmes et qu'on n'a pas besoin d'experts pour venir nous traduire tous les textes qu'on a en phonèmes. Donc, là, quand même, c'est un peu plus simple. Une fois qu'on a ce modèle, à partir de phonèmes, on peut facilement donner le mot parce qu'on va avoir un algorithme facile, donc, il n'y a rien de machine learning là-bas qui pourra transformer le phonème en des mots. Après, il nous faut pouvoir comprendre un peu la langue pour pouvoir corriger ce modèle acoustique qui ne sera de toute façon pas parfait. Tout comme le modèle de langue qui va le corriger ne va pas être parfait, mais il va permettre d'améliorer les résultats. Donc, le modèle de langue, c'est quoi son rôle ? Il va pouvoir prendre en entrée, disons, une phrase et pouvoir donner quelle est la probabilité que cette phrase-là existe dans la langue Wolof. Parce qu'il y a des phrases qui sont beaucoup moins probables d'exister que d'autres phrases. Si je prends l'exemple de ma fèvre, de ma waradème restaurant, c'est un peu, c'est très peu probable d'avoir ça. Souvent, quand on dit ma fèvre, de ma waradème hôpital. C'est comme ça que, du coup, si le modèle acoustique au lieu d'hôpital donne quelque chose qui est proche de restaurant, le modèle de langue va pouvoir corriger et dire que la probabilité d'avoir ça est quand même très faible et donc pouvoir mettre hôpital là-bas puisque le modèle acoustique va quand même nous donner plusieurs bons pour chaque position, si on veut, bien sûr, et donc pouvoir appliquer le modèle de langue pour savoir quelle est la communauté qui a la probabilité la plus élevée d'exister. Et à la fin, on a notre phrase qui va représenter l'audio qui nous est donné en entrée. Donc, comme vous pouvez le voir, au départ, c'est audio et texte pour entraîner le modèle, mais une fois que le modèle est bon, on lui donne juste un audio et il nous donne le texte en sortie. Alors, la synthèse vocale aussi, c'est presque la même chose sauf que c'est l'inverse. Donc, on donne en entrée un texte et en sortie, on a un audio. Ici, on a principalement trois méthodes pour faire cela. On a la méthode concatérative, donc la méthode de concatenation où il y a des avantages et des inconvénients. Donc, cette méthode consiste juste à prendre un acteur qui va industrier des mots, des groupes de mots et tout ça. On va mettre tout ça dans une base de données. Et du coup, si on a un texte dont on doit faire la synthèse vocale, on prend juste dans la base de données les mots qui sont dans le texte ou les groupes de mots et on les concatène pour donner la sortie audio. Donc, ça, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Donc, l'avantage, c'est qu'il y a une excellente qualité d'audio qui est directement l'audio qui a été enregistré par l'acteur. Il y a aussi la voix originale de l'acteur qui ne va pas changer. Sauf que le problème, c'est que ça prend quand même énormément de temps pour être développé parce qu'on peut quand même directement voir qu'il faudra enregistrer beaucoup, beaucoup de mots pour pouvoir couvrir la plupart des mots et des fois aussi la voix n'est pas très naturelle parce qu'on est en train de concaténer des mots et ces mots-là ne sont pas forcément toujours dans le bon contexte. Il y a aussi une méthode paramétrique. Donc, cette méthode, elle a l'avantage de pouvoir apprendre certaines choses. Donc, bien sûr, il y aura toujours cette partie de l'humain qui va essayer de créer des features à partir du texte, des features à partir du mot. Donc, ça, c'est l'ingénierie des features qui peut quand même prendre du temps. Mais au moins, l'avantage, c'est que la voix, elle est plus naturelle que sur la méthode de concrétation. Elle est aussi plus rapide à développer parce qu'il y a moyen de données à collecter. Sauf que là aussi, la qualité de jeu n'est pas toujours parfaite et la voix peut ressembler des fois à du robotique et ça, je pense que toute personne qui a déjà utilisé la synthèse vocale a de temps à autre expérimenté cette voix robotique. il y a aussi l'ingénierie de variables qui peut prendre du temps aussi. Et pour finir, il y a le deep learning. Là, il y a quand même beaucoup moins d'ingénierie de variables. Donc, le modèle, tout ce qu'on lui donne à l'entrée, c'est du texte et de l'audio et c'est à lui de se débrouiller pour apprendre les features et les variables qui sont intéressantes pour avoir un bon modèle. Donc, la voix aussi, elle est beaucoup plus naturelle que sur la méthode paramétrique est souvent la leçon est de meilleure qualité. Sauf que là aussi, le problème, c'est que ce n'est pas très mature. Donc, le deep learning appliqué à la synthèse vocale même si ce n'est pas récent, mais c'est récent comparé aux autres méthodes. Donc, il y a beaucoup plus de place pour être amélioré et tout ça. Ça peut aussi être lent en termes de temps de prédiction. C'est-à-dire que si on donne un texte et qu'on veut avoir la synthèse vocale, si c'est du deep learning, ça prend du temps quand on n'a pas assez de ressources matérielles, surtout quand on n'a pas de la carte graphique. Et pour finir ici sur les méthodes, on va parler de la traduction. Donc, la traduction, c'est un peu plus simple à expliquer parce qu'on a en entrée un texte et en sortie, on a un texte. Donc, en entrée, on a le texte qui représente la langue source. On encode les mots parce que le deep learning ou le machine learning ne travaille pas avec du texte. Donc, on transforme ça avec une représentation qui est numérique. Pour ça, il y a beaucoup, beaucoup de méthodes pour faire ça. Après, on encode le texte pour avoir le sens carrément du texte. Après, ce n'est pas la seule manière de faire ça quand même, mais c'est la manière la plus efficace. Une fois qu'on a ça, on va générer les mots de la langue de destination. Et une fois qu'on a les mots, on a toujours ce modèle de langue qui va donner quelle est la probabilité d'avoir cette combinaison de mots ou cette autre combinaison de mots. Et on va avoir tendance à prédire la combinaison de mots qui a la probabilité la plus élevée d'exister au niveau de la langue de destination. Et pour finir, on va avoir les phrases traduites et on donne ça à l'utilisateur qui est appelé l'API de traduction. Alors, ici, on va juste parler un peu en détail de comment fonctionnent ces méthodes-là. Donc, pour faire tout ce qu'on veut dire en termes de modules de reconnaissance, synthèse, traduction et tout ça, il y a une méthode qui est très utilisée actuellement et qui fonctionne pas mal et qui est de toute façon la méthode la plus utilisée. C'est une méthode qu'on appelle encodeur et décodeur. Donc, si on prend les résumés récurrentes, par exemple, récurrentes, on appelle ça sec-to-sec. Donc, ici, ce qu'on peut voir, c'est quoi ? C'est qu'on a un entrée, les X0, X1, X2, X3. Et qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'au niveau de la première étape, on a X0 qui va être donné au modèle. Donc, le modèle, c'est ce qu'on a mis ici comme A. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est le même modèle qui est répété. La différence, c'est les entrées. Donc, en premier lieu, on lui donne, disons que le X0, c'est des mots. Donc, X0, c'est le premier mot. on donne ça au modèle pour qu'il donne en sortie quelque chose qu'on appelle A0. Et pour prendre en entrée le deuxième mot, au lieu juste de donner le deuxième mot X1 comme ça, on va aussi lui donner, on va aussi donner au modèle le contexte qui a été appris à partir du premier mot. Et donc, il va donner en sortie H1. Donc, H1, c'est un contexte qui connaît ici les deux mots précédents. Donc, X0 et X1. Et on fait ainsi de suite jusqu'à la fin des mots. Donc, ici, H0 n'est pas forcément ce qui est donné en entrée à l'étape suivante. Par exemple, ici, H0 pourrait être une sortie carrément. Donc, ça pourrait être quelque chose qu'on voudrait prédire. Mais le contexte, c'est tout ce qu'on donne à l'étape suivante. Donc, ici, le contexte, c'est ce que vous voyez, c'est la flèche au milieu. Donc, ceci permet de prendre un entrée à chaque fois qu'on veut encoder un nouveau mot, de prendre en entrée le contexte qui vient avant. Parce que si on prend l'être humain, nous aussi, c'est comme ça qu'on fonctionne. Si on doit traduire une phrase, par exemple, on ne va pas juste prendre le premier mot que la personne a dit sans même attendre qu'il finisse sa phrase et on traduit ce mot par ça. On va attendre qu'il finisse la phrase et là, on prend tout le contexte et on traduit la phrase qui a été donnée en entrée. Donc, ici, c'est ce qu'on essaie de simuler avec cette architecture-là. Donc, concrètement, si on prend un système de traduction automatique, on a ici les mots qui vont être donnés au niveau de l'encodeur, donc E0, E1, E2 et E3 jusqu'à E6 qui sont des mots et le modèle va encoder le contexte et le sens de tous ces mots avant de faire la traduction. Donc, une fois qu'il a fait l'encodage, il y a la partie décodeur qui va commencer à prédire mot par mot en prenant tout le contexte de la phrase source. Et c'est ça qui fait que maintenant on a des systèmes de traduction qui sont beaucoup plus puissants et beaucoup plus adaptés, en tout cas, beaucoup plus similaires à la traduction de l'être humain parce qu'on essaye de simuler cette partie de traduction ou en tout cas cette partie de compréhension de l'être humain qui prend en entrée tout le contexte avant de commencer à donner la sortie. Donc, ça, c'est valable pour le système de traduction, le système de reconnaissance ou de synthèse vocale. De nos jours, presque toutes les méthodes fonctionnent ainsi. Il y a une partie encodeur et il y a une partie décodeur. Donc, comme exemple concret aussi, si on prend la phrase « les peuples sont diminués », ici, le modèle va prendre en entrée toute la phrase comme vous pouvez le voir ici. Donc, on a le mot « les » qui va venir, on va essayer de l'encoder, on donne l'encodage à l'étape suivante avec le mot « pour vous » et à la fin, on a ici un encodage complet de la phrase qu'on va donner à la partie décodeur. La partie décodeur va commencer à donner en sortie mot par mot, sauf que lui, il va prendre en entrée non seulement le contexte qui était là sur la phrase initiale, donc la phrase source, mais à chaque fois qu'il fait une prédiction, il va aussi prendre en entrée le mot qu'il a prédit avec tout le contexte qui vient avec la partie encodeur pour faire les prédictions, ce qui fait que à chaque fois, on prend en entrée ce qui a été encodé sur la phrase source et ce qu'on vient de prédire comme mot pour savoir quelle est la probabilité d'avoir le mot, par exemple ici, « don't » quand on a déjà ce contexte et quand on a aussi le contexte qu'on a prédit « the » et « pour » avant cette étape-là. Donc, c'est comme ça que fonctionne. Les systèmes de traduction ou de synthèse, la plupart en tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne de nos jours. Et là, on a juste une autre architecture qui est plus récente mais qui est souvent qui donne des bons résultats surtout quand on a assez de données, c'est que on a éliminé cette partie de récurrent pour avoir quelque chose qui est plus robuste quand la séquence est longue mais aussi plus robuste en termes de calcul. C'est-à-dire qu'en termes de format de calcul, ça calcule beaucoup plus rapidement que le réseau non-recurrent parce qu'on peut paralyser. Bien sûr, c'est quand on paralyse parce qu'on a cette aptitude de paralyser contrairement au réseau non-recurrent. Et donc, ici, si on prend le mot « thinking », ce qu'on dit, il y a cette partie « self-attention ». C'est comme si on lui disait « fais attention aux mots qui sont à ta gauche et à ta droite ». Et donc, ça permet d'encoder le mot selon le contexte actuel comme on avait avec le réseau non-recurrent. Mais ici, on peut couvrir beaucoup plus de largeur en termes de nombre de mots voisins. Et après, on a des choses un peu plus classiques dans tout ce qui est normalisation, une résonance feed-forward qui prend en entrée ce qui a été encodé. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a beaucoup plus d'encodeurs. Là, on peut avoir autant d'encodeurs qu'on veut. Donc, chaque encodeur va encoder le texte initial ou l'entrée initial et va donner ce qui a été encodé au step suivant, donc à l'encodeur suivant. Et donc, une fois qu'on a encodé, on a passé toutes les étapes d'encodeur, on passe la sortie maintenant à l'étape de décodeur. L'étape de décodeur va prendre en entrée la dernière sortie, la sortie du dernier décodeur et là aussi, on a plusieurs décodeurs et le dernier décodeur va donner sa sortie à une étape softmax qui va permettre de produire ce qu'on veut classifier ici. Ici, par exemple, c'est un point de classification, donc c'est pour ça que c'est un softmax. Si on veut traduire des mots, si on veut traduire une phrase, chaque mot qui doit être au niveau de la langue de destination va représenter une classe pour laquelle on a softmax. Et donc, de manière plus concrète, voilà, ici, nous avons par exemple une phrase qu'on veut traduire, « je suis étudiant », on va encoder cette phrase avec toutes les étapes d'encodeur qu'on a. Une fois qu'on a le dernier encodage qui vient du dernier encodeur, on donne ça au décodeur et le décodeur aussi étant composé de plusieurs décodeurs, on va passer chaque sortie du décodeur au décodeur suivant et à la fin, le décodeur suivant va donner sa sortie au softmax qui va essayer de produire le mot suivant à chaque fois. Une fois qu'il y a le dernier mot qui est donné, il saura que c'est fini et il va arrêter les prédictions. Donc là, on va juste montrer quelques résultats qu'on a obtenus avec le système de traduction et aussi le système de reconnaissance vocale. Donc là, on va donner au modèle quelques exemples, donc quelques audios et on va voir qu'est-ce qu'il va dire au niveau de la reconnaissance vocale. Donc je vais juste vous lire l'audio. Donc on entend BUS比 FUMU JIM. Ça, c'était le texte original BUS比 FUMU JIM et le modèle a bien prédit BUS比 FUMU JIM. Et Et si on prend un autre exemple, là aussi, le modèle aussi a bien prédit Pharmacie Rokaya Wacame. Quelque chose qui est intéressant à voir ici, c'est qu'on n'a pas mis pharmacie comme en français. Pourquoi? Parce que le Wolof, comme je disais tout à l'heure, c'est ce qui est dit, c'est ça qui est écrit. Ce n'est pas le cas du français parce que là-bas, on a PH et pourtant on dit pharmacie. Ici, c'est pour ça que nous, on a fait ce travail de nettoyage de données et de normalisation pour que les mots qui sont français puissent aussi être bien prédits. De toute façon, après, on va parler de ça. On prend le troisième exemple. Donc, là aussi, on a mis le W pour dire le N aussi. Donc, on a carrément normalisé ce texte pour pouvoir faire de telle sorte que ça soit similaire à comment le Wolof est écrit. Donc là, c'est une autre personne. On a senti un peu de bruit aussi derrière quand il parle, quand il parle. Là, on peut voir que le modèle quand même s'est un peu trompé. Ici, au lieu de Blaise comme ici, donc B-E-L-E-S, il a mis B-L-I-S. Donc ça, c'est une erreur du modèle. Bon, on sait que de toute façon, le modèle n'est jamais parfait. Il y a toujours des erreurs. Mais nous, notre travail, c'est quand même de diminuer ces erreurs. le plus possible. Donc, quand on a des bruits et tout ça, il y a toujours des erreurs le plus possible. Donc, quand on a des bruits et tout ça, pouvoir ignorer ces bruits et tout ça. Donc ça, ça passe forcément par une bonne collecte de données avec tout ce qu'il faut en termes de bruit et tout ça et de diversité. Donc, l'exemple, c'est. Donc là aussi, idem, le modèle a bien prédit, bonne auto, moïdjar, poste courant aussi. Et le dernier exemple. Donc là, centre sportif de la BCAO. Là, quand même, on a entendu beaucoup de bruit à la fin. Mais le modèle s'est bien sorti. Ça en est bien sorti. Même s'il s'est trompé. Ici, centre sportif. Au lieu de deux mètres sportifs, il a mis estortir. Donc là aussi, c'est des erreurs qu'il faut améliorer. Tout ça pour dire qu'on est toujours dans ce travail. Il nous reste du travail de collecte de données, d'entraînement de modèles et tout ça. Mais les résultats sont quand même pas mal. Et là, quelques exemples du modèle de traduction de Wolof. Donc, ici, on donne des sources. Donc, j'ai entendu dire que Tom était malade. On va traduire ça en Wolof. Là, le modèle a bien prédit ce qui a été donné comme texte original. Donc, c'est la même chose. L'exemple 2, c'est peut-tu me déposer avec deux points d'interrogation? Là aussi, le modèle s'en est bien sorti en donnant même les deux points d'interrogation. Et là, on a une phrase où le modèle n'a pas du tout bien prédit. Donc, on a, j'ai eu une pérémonition aujourd'hui. Le texte original, c'était « Amna lumei yek lwi naranyou taiji ». Le modèle a juste prédit « Dakhawata nga tai ». Donc, au moins, on a le tai qui a été quand même détecté, mais on n'a carrément pas la bonne prédiction ici. Donc, ça, c'est dû au fait qu'on a quand même peu de données actuellement sur le système de traduction. Et donc, on doit collecter beaucoup plus de données. Là, on n'est plus dans la phase de modélisation, de voir qu'est-ce qui est cloche, qu'est-ce qui est spécifique à la langue Wolof, comment améliorer ces modèles et les adapter et tout ça. Donc, voilà. Donc, grosso modo, c'était ça la partie de démo concernant le Wolof. Donc là, on va juste continuer sur le slide. Donc, en termes de conclusion, on peut dire que les données sont vraiment ce qu'il faut. C'est vraiment, pour mener cette guerre à bien, il nous faut quand même avoir beaucoup de données. Et on est en train de travailler sur ça et ça avance pas mal. On peut aussi dire que le machine learning, comme je pense que la plupart des gens qui connaissent comment ça marche, c'est quand même un enfant qui est difficile à nourrir. Et il faut avoir beaucoup de ressources matérielles en plus de données pour pouvoir entraîner ces modèles et expérimenter beaucoup d'approches. Parce que plus on peut faire des expérimentations, plus on peut faire des expérimentations rapidement, plus on va aller dans l'objectif. Le fait que le machine learning aussi soit un processus très itératif où tu dois faire beaucoup, beaucoup d'expérimentations, faire des aires-retours, corriger des problèmes sur la collecte de données, sur les modèles et tout ça, fait que ce travail prend du temps. C'est quelque chose qu'on a commencé depuis presque deux ans et ça prend quand même énormément de temps, surtout si on n'a pas de ressources financières illimitées, ce qui est notre cas. Et du coup, on a beaucoup de mal des fois à collecter des données après les gens et tout ça. Par contre, les résultats sont quand même prometteurs et ça montre que l'engine artificielle peut être carrément appliquée à nos langues locales et que ça marche. Il faut juste avoir des données et le temps qu'il faut en termes d'expérimentation et de ressources de calcul. Le fait aussi de travailler avec des experts en Wolof a beaucoup aidé, surtout sur la maîtrise du Wolof, tout ce qui est phonème et tout ça, savoir que c'est la même chose que les caractères en Wolof. Tout ça a permis de pouvoir aller beaucoup plus vite et de pouvoir mieux debugger les modèles et les systèmes qu'on a. Donc, en termes de perspective, on a besoin d'adapter plus les algorithmes qui existent déjà parce qu'ils sont beaucoup plus adaptés quand on a beaucoup de données, ce qui est très problématique dans notre contexte. Le transfert de connaissances entre un modèle qui a été déjà entraîné, même si c'est une autre langue, permet de mieux améliorer les modèles qu'on a dans certains domaines. Par exemple, si on prend le CAGA, la connaissance vocale, les résultats qu'on a montrés ont été vraiment obtenus en adaptant un modèle qui a été déjà entraîné avec l'anglais, mais on l'a adapté pour que ça fonctionne avec la langue Wolof. Le fait aussi de… On va aussi essayer d'apprentissage multi-langues. Donc, ça, c'est des techniques qui existent déjà et qui sont pas mal quand on a peu de données dans une langue donnée. Au lieu d'entraîner le modèle avec juste cette langue, on va entraîner ce modèle en donnant aussi d'autres langues. Et du coup, le modèle va pouvoir s'adapter beaucoup plus rapidement avec notre langue parce qu'il va apprendre des autres langues. On va aussi pousser pas mal dans l'apprentissage non-supervisé et semi-supervisé parce que là-bas, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de données labellisées. Donc, on peut juste utiliser… Par exemple, si on prend la connaissance vocale, on peut juste prendre des instruments, des radios, des vidéos de YouTube et tout ça en Wolof pour permettre au modèle de mieux comprendre le Wolof, comment ça se parle et tout. Et après, prendre juste un jeu de données labellisées où on a toujours quand même du texte, mais ça va pas être assez conséquent comparé à une approche purement supervisée. Et pour finir, forcément, collecter beaucoup plus de données et pouvoir rivaliser avec d'autres langues en termes de performance et d'accurité. Ça passe forcément quand même par avoir de plus de données possibles, que ça soit des données supervisées ou non-supervisées, mais il nous faudra quand même avoir beaucoup plus de données et on travaille dans cela. Actuellement, on a même des gens qui travaillent avec nous dans la collecte de données, tout ce qui est traduction et synthèse vocale. Donc, on espère avoir des résultats beaucoup plus généralistes et beaucoup plus performants dans le futur. Merci de votre attention. Et si vous avez des questions ou des suggestions, vous êtes vraiment les bienvenus. Merci. Merci, Thierno. Tu m'entends toujours pas? Donc là, je vois qu'il y a pas mal de questions. Alimentaire, est-ce que je dois répondre aux questions? Oui, oui, tu parles. Ok, parfait. Donc, il y a une première question de Cédric Manouane. La question, c'est en ce qui concerne les modèles acoustiques de la langue et de la langue, quelles sont les architectures que vous avez déjà essayées et les résultats ont-ils été bons? Ok. Donc, en termes de modèles acoustiques, on a déjà essayé d'extraire déjà les features, c'est-à-dire que les features MFC-C et tout ça. Et une fois qu'on a ça, on utilise des modèles acoustiques comme on a déjà essayé le Hidden Markov modèle pour faire cela. Ça a fonctionné pas mal avec Aldi et tout ça, mais c'était pas si performant que quand on a testé les méthodes hybrides avec du deep learning. Donc, c'est vraiment les méthodes hybrides avec du deep learning qui fonctionnent le mieux dans notre cas. On a aussi testé des modèles acoustiques qui se basent sur les monophones, les triphones. Donc, les monophones, c'est quand tu prends juste un seul phonème et que tu entraînes le modèle. Alors que les triphones, c'est quand tu prends non seulement le phonème, mais tu prends les voisins du phonème pour pouvoir que dire ce même phonème. Parce que le contexte, les phonèmes qui entourent ce phonème jouent un rôle important dans la prononciation même du phonème. Et en termes de modèles de langage, les modèles de langue, donc on a testé des Ngram en premier lieu qui donnent des résultats pas mal parce que les Ngram fonctionnent bien quand on a, même si c'est ancien, ça fonctionne bien quand on a peu de données, ce qui est notre cas actuellement. Et ça donne quand même des résultats pas mal combinés avec le modèle acoustique. Et dans le futur, ce qu'on veut, c'est qu'on va utiliser des approches plus modernes, mais c'est vraiment quand on aura un peu plus de données parce que ces approches-là demandent quand même d'avoir un peu plus de données et on va aussi essayer de faire du transfert learning. Mais maintenant, quand même, on a pas mal de données, surtout sur l'aspect texte, parce que pour faire de l'engagement modèle, on n'a pas besoin d'avoir des données labellisées, juste d'avoir des textes en Wolof, ce qui ne court pas le riz quand même actuellement, surtout sur le net. Donc, c'est un travail avec des experts de Wolof qu'on a pu collecter assez de données texte pour pouvoir espérer avoir de bonnes performances avec les approches du planning. OK. J'espère que les réponses ont été claires. La deuxième question, c'est Mariam Drame. Alors, la question, c'est, vu tous les défis pour la collecte de données et la mise en place de modules qui marchent bien avec les langues locales, est-ce que BAMTU est prêt à toujours les mettre en open source pour faciliter l'accès aux autres chercheurs pour plus booster les gens en Afrique? Très bonne question. Oui, donc actuellement, on a déjà mis, c'est pas encore en open source, mais c'est dans la phase, c'est presque fait, les données qui ont été utilisées pour entraîner, par exemple, ce système de reconnaissance vocale. C'est fait avec une plateforme qui s'appelle Zindi. On est ensuite en train de travailler dans la collecte de données de synthèse vocale et ça aussi, c'est les données qui vont être open source. Forcément, on ne va pas mettre en open source toutes les données qu'on va avoir parce que c'est quand même beaucoup d'argent à dépenser et c'est quand même ce qu'on va utiliser pour entraîner nos modèles et tout ça. Donc, selon le contexte, on va rendre open source le plus de données possible et on a déjà commencé et on va continuer ainsi parce que Bamto est aussi quand même une boîte d'open source parce qu'on utilise souvent l'open source qu'on modifie et pour adapter à nos contextes et tout ça. Donc, oui, ça, je dirais oui à la réponse. Mais on ne va pas forcément rendre tout open source, surtout les modèles. Certes, on va quand même toujours rendre open source certaines données et certains modèles pour booster la recherche et tout ça parce que de toute façon, le fait que les autres puissent évoluer dans la recherche va permettre aussi à ce que nous aussi, on puisse avoir plus de matière et plus de connaissances à explorer. Alors, la question de Abdoulaye Diallo, c'est comment avez-vous créé le jeu de données? Est-ce que le modèle prédit bien si on ajoute du bruit dans le fichier audio, par exemple, parler dans la foule? OK. Donc, le jeu de données a été collecté. Je pense que je vais répondre juste. Je pense que c'est la même question de toute façon. Le jeu de données a été collecté de telle sorte à avoir le plus de diversité possible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour la reconnaissance vocale, on a dit aux gens, déjà, on s'est bien assuré d'avoir, disons, l'équilibre qu'il faut en termes de genre, donc des hommes et des femmes. Aussi, l'équilibre qu'il faut en termes d'accent, donc avoir des gens qui ne sont pas forcément des natifs de Wolof, donc des pelles, des serreurs et tout ça, pour pouvoir avoir cette diversité-là, en fait. Parce que si on n'a pas cette diversité dans la collecte de données, forcément, les modèles aussi ne vont pas être performants pour prédire certains accents. Et les résultats qu'on a actuellement sont quand même pas mal par rapport à cela. Idem aussi pour le bruit. On a dit aussi à ces personnes d'essayer d'enregistrer des fois quand il y a du bruit et tout ça. Et vous avez pu constater ça lors de la démo. Il y a quand même pas mal de bruit et le modèle arrive à bien s'en sortir. Tout ça, c'est dans la collecte de données, en fait. Et du coup, puisque la collecte de données est faite avec une plateforme en ligne, la personne peut aller n'importe où tant qu'il est connecté et faire des enregistrements. Donc, il peut se mettre dans différents environnements pour pouvoir enregistrer, ce qui nous permet d'avoir un jeu de données qui représente bien les différents contextes et les différents environnements que l'on pourrait avoir une fois le modèle déployé et utilisé comme étant une API. Donc, je vais continuer à répondre. Pardon, Alimato, si tu vois que le temps est fini, n'hésite pas à me faire signe parce qu'il y a encore beaucoup de questions. Est-ce que tu m'entends? Alors, il y a une question d'Aïssa Toundoui. C'est comment est-ce que vous avez effectué le training du modèle acoustique pour obtenir les phonèmes? Je pense que le comment, c'est ce qu'on a présenté, en fait, mais je vais juste essayer d'aller plus loin. Les données, on a des audios, on a des textes. On a dit qu'en Wolof, les phonèmes, c'est les graphèmes. Les graphèmes, c'est les caractères. Qu'est-ce qu'on fait? On donne l'audio au modèle. Donc, l'audio, comment est-ce que le modèle concerne l'audio, en fait? Ça, c'est important. C'est des frames, en fait. On prend l'audio, on divise l'audio en plusieurs frames. Les frames, c'est juste des intervalles très petits en termes de durée, des millisecondes. Et le modèle prend en entrée chaque frame, frame par frame, en fait. Et chaque frame, le modèle va essayer d'associer ce frame à un phonème ou à plusieurs phonèmes. Un phonème, non, pardon, à un phonème, sauf qu'un phonème peut être associé à plusieurs frames parce que des fois, tu as un frame, tu as plusieurs frames qui concernent uniquement le même phonème. Et du coup, le modèle va pouvoir associer le même phonème à ce frame. Et à la fin, une fois qu'on a ça, le reste, c'est juste. En fait, c'est juste de l'itération. Donc, le modèle va apprendre en optimisant les paramètres parce qu'il y a une fonction de perte qui fait que quand elle peut dire un phonème qui n'est pas correct, on lui dit que ce n'est pas correct. Et du coup, il va essayer de diminuer la probabilité qui était associée au phonème qui était incorrect. Et ça, ça passe par calculer les dérivés de la fonction de perte et faire le backpropagation pour optimiser les paramètres du modèle. Donc, c'est comme ça que le modèle apprend. Donc, ça, c'est universel. Peu importe si c'est de reconnaissance ou synthèse vocale, il y a toujours une fonction de perte et on essaie de toujours optimiser cette fonction de perte. Après, bien sûr, si c'est dit hidden mark of model comme on l'a utilisé au début, ce n'est pas du tout cette même manière d'optimiser. Mais ça reste toujours la même chose. Toujours, on essaie d'optimiser les paramètres du modèle pour que ça soit adapté à la sortie. La sortie ici étant des phonèmes dans notre contexte, c'est juste des caractères. Une question de l'Anonymous. Donc, félicitations pour cette brillante présentation. J'ai une question par rapport au modèle utilisé pour la partie NLI, à savoir la tokenisation, la lémérisation. OK. Donc, ici, il n'y a pas de NLI, parce que NLI, c'est du Natural Language Understanding. Donc, nous, ici, actuellement, la reconnaissance vocale, il n'y a pas de NLI. Donc, c'est vrai qu'on a fait du chatbot ou on a fait du NLI, mais ici, ce n'est pas le cas. Le Language Modeling aussi, ce n'est pas du NLI. C'est juste de, disons, ça permet juste de savoir quels mots il faut prédire quand on a tel ou tel contexte. Donc, de pouvoir aussi calculer la probabilité qu'une phrase existe. Donc, la tokenisation, c'est sur la traduction, surtout qu'on a la tokenisation. Là, la tokenisation, c'est fait par mots ou par des sous-mots. Donc, les sous-mots, c'est juste quand tu découpes le mot en des tokens plus petits. Donc, si j'ai le mot bug, je pourrais dire bug. Je mets B-E-U et après, B-E, accent du moins, c'est comme ça. Et je mets G-G comme étant un sous-mot. Donc, ça, c'est une manière de tokeniser. Donc, nous, actuellement, on est plus dans ces deux-là. Mais on va plus aller dans la partie sous-mot parce que ça permet de couvrir plus de vocabulaire vu qu'on est dans un contexte quand même où on n'a pas beaucoup de données. Ça permet de ne pas avoir trop de mots qui sont en dehors de notre vocabulaire et donc de ne rien pouvoir faire avec quand on va faire la traduction. Donc, là, c'est fini, même si on a quand même beaucoup plus de questions. Mais désolé, les gars. Donc, il n'y a plus de temps. Donc, en tout cas, ça fait un plaisir de partager avec vous. Et j'espère que vous avez apprécié la session et que ça vous pousse à vous introduire plus sur ce système d'information artificielle appliquée à nos langues locales et d'explorer plus ce domaine afin d'avoir des systèmes qui permettront de pouvoir parler du Wolof, de faire de la synthèse locale, de la traduction vers d'autres langues et tout, comme c'est le cas pour des langues plus parlées comme le français ou l'anglais. Merci, Gérard. Merci à tous. Merci d'avoir participé à cette session. Merci à Ciano pour cette présentation.